Kevin, de quoi ça avait de l'air, c'est la bande dessinée? Ah, je suis tel prêtre, si tu veux. Moi, Evil Dead, je me suis rendu au premier, au huitième. Puis rendu au huitième, j'ai le cœur qui m'a levé, puis j'ai dit, ah non, je ne suis plus capable. Oui, Walking Dead, ils sont tellement, la bande dessinée est tellement plus gore que l'émission. L'émission elle-même, c'est vraiment très léger comparativement à la bande dessinée. La BD est tellement plus intense, c'est vraiment, c'est graphique. Ah oui, tu l'as suivi, la série de... Moi, Walking Dead, c'était pas dans ce temps-là, mais la seule affaire que j'ai acheté d'eux autres, c'était Stormwatch. Des super-héros, une team de super-héros, genre de X-Men. Ah, Stormwatch, je sais pas celui-là. Moi, c'était pas ça. Ah oui. Ben, tu sais, je veux dire, c'est pas... Ce qui est arrivé, c'est que Image, je pense que c'est des gars de Marvel, puis des gars de... T'avais le gars qui dessinait Spider-Man, je me rappelle, puis c'était quoi? McFarlane, Todd McFarlane. Todd McFarlane, c'est ça. Il a écrit ça au camp, puis ils ont starté Image. Ils ont comme deux gars de chaque bord, je pense, ou en tout cas, ils sont partis. Moi, il y avait Todd McFarlane, il y avait Rob Liefeld, il y avait Jim Lee. Ah, c'est ça, c'était comme la crème des gars qui dessinaient. Je pense qu'ils se faisaient pas assez payer, mais ils ont du fuck off. Ouais, ben, c'est sûr que Todd McFarlane, c'est lui qui était le plus populaire, là. Ouais, il dessinait Spider-Man, dessinait après ça, c'est ça. Il est allé faire Deadpool, c'est ça, justement, dans le point de Deadpool. Non, Deadpool, c'est Rob Liefeld, ouais, c'est ça, c'est Rob Liefeld, ouais. C'est Rob Liefeld. Ouais. Mais c'est... Mais lui, il avait été Rob Liefeld, il avait vraiment été ramassé, parce qu'il avait fait une espèce de weird drawing, de dessin bizarre avec Captain America, puis les proportions, il était tellement pas là, puis ils l'ont tellement misé. C'est quoi ça, c'est-à-dire? Ben, c'est Texas Chess, ouais. Ouais, c'est ça, ça n'a pas de sens, la perspective est tellement pas là. En tout cas. Ben, tu sais, souvent, les super-héros sont déproportionnés totalement, là, ils ont des muscles, c'est que ça n'existe pas, là. Ouais, non, non, ça, j'avoue que déjà, le super-héros, c'est pas un humain normal, là. Non, non, c'est ça, Captain America, on l'a encore moins, mais de là à voir de l'art, on dirait qu'il y a comme des seins, man, on dirait qu'il y a quoi, une deuxième personne en avant de dire, ouais, c'est ça, comme ça. Il en existe à l'ordre avec son son geste, mais c'est à l'ordre. En tout cas, Stallone, il faut lui donner quand même son dû à l'âge qu'il a. Il va t'en faire combien de temps de même, lui, avec tout ce qu'il a pris. Non, j'avoue, hein. T'avais-tu vu la photo de Stallone puis de Schwarzenegger qui étaient au, je pense qu'ils faisaient un tournage de, c'est quoi leur film donc qu'ils ont fait, là, avec Expendables, ouais, c'est ça. Puis, je sais pas si je peux trouver ça rapidement, là, mais Stallone, Schwarzenegger, il était à l'hôpital, ah oui, c'est ça, Hospital, puis les deux, il y en a un, je pense, qui s'était fait mal pendant Expendables, puis l'autre, il se sait pas trop quoi. L'autre, il était juste trop vieux. Ouais, c'est ça, le bras est en train de se tourner. Mais les deux, ils ont un même âge, c'est ça, l'affaire, je pense. Oh, ouais, ça a été, eux autres, ça a été des icônes, pour moi, là, tabarnouche, Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis, c'est un peu moins, par contre. Ben, Bruce Willis, c'est vraiment l'épicaillé motherfucker. Ben, c'est le spécial de Noël à chaque année, il faut écouter Die Hard, absolument, pour ceux qui oublient que c'est un film de Noël. Moi, il y a un film de Schwarzenegger que j'ai jamais vu, c'est... La comédie, où c'est qu'il garde des enfants? Non, non. Killing Garden Cup? Non, ça, je l'ai vu. On l'a tous vu, malheureusement. Ouais, ouais. Non, celui que j'ai pas vu, c'est Raw Deal. Ah, il y en a un dernier, là, ça a l'air que ça... Ah, ben, c'était celui où c'est que, je pense qu'il y avait sa fille qui se transformait lentement, mais sûrement en zombie, on va faire le même, puis là, c'est un film dramatique, un peu, là. Supposément, c'était ça, c'était sa fille qui, dans le film, là, sa fille qui était un... Une femme? Qui est une femme. Qui donne un zombie. Qui donne un zombie. Je pense que c'est Maggie. Ça se peut que ça soit Maggie. Puis si l'autre, c'est Bart. Ouais, c'est ça, c'est Maggie. J'ai même pas vu, mais en tout cas, quand ça avait été présenté, les trailers, je me suis dit, ah, forcément, je vais le voir, puis finalement, je suis même pas allé le voir. Stranger Things 2, il va devoir commencer, je pense, dans pas trop long. Ouais, j'avais bien aimé le premier épisode. C'était pour l'Halloween, je pense, c'est ça, c'était 31, 30 mois, je pense, qui... Puis ça start, c'est l'Halloween, je pense, le premier épisode. OK. Pass l'Halloween. Ah ouais, c'est un bon concept, ça, ben c'est vraiment bon. Moi, je trouvais que la fin, elle avait été un petit peu trop abrupte, là, la fin du... Moi, je pense qu'ils vont nous décevoir, mais en tout cas, on va voir. Mais c'est ça, je me disais, avec... C'est sûr que là, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, mais ça va donner quand même un peu ce résultat-là, avec toutes les dénonciations qu'il y a dans le domaine artistique. Ben, il n'y a pas tant que ça, mais c'est quand même... Tu sais, Rosen, c'est un gros joueur, lui, en partant de là, ça va remanier toute la patente, là, mais... Tu sais, il devrait... Tu sais, c'est pas juste les artistes qui devraient boycotter tout juste pour rire, pour que cette affaire-là s'écroule et que ça n'existe plus. Ça devrait être le monde aussi qui devrait acheter aucun billet des artistes, man, des humoristes. Ah ouais, pour eux. Ce serait ça ton carrément de destroy juste pour eux. Ben, c'est parce que veut, veut pas, man. T'as des humoristes là-dedans qui ont profité, ben, qui ont tenu le silence, là. Ben, quand ça devient... Ouais, ouais, dès que l'argent rentre là-dedans, là, c'est là que c'est sûr qu'il va y avoir une espèce de star-system de corruption. Ben, c'est ça. Là, tu sais, tout ce qui est subvention, là, tu sais, des artistes qui vivent... Tu sais, il y en a qui sont subventionnés, mais c'est une... C'est ça, là... Tu sais, c'est toute une gamique business, là, tu sais, c'est ça, là. C'est ça que j'aimerais qu'il tombe. Pis, tu sais, démocratiser un peu, là... Mettre un... Couper le star-system pis le démocratiser. Parce que qu'est-ce qu'on fait présentement, là, tu sais, sur le net, là, ça devrait être ça. Pas de TV, là, tu sais, que si tu veux te divertir, là, tu veux tout le monde... Parce qu'éventuellement, ça va être ça, là. Tu sais, le monde va aller sur Internet, là, tu sais, les jeunes, là, c'est ça, là, présentement, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent YouTube, man, pis des blogueurs de... Fait que, tu sais, c'est ça, la TV du futur. Ben, c'est ça, le divertissement du futur, excuse-moi. Pis, tu sais, abolir un star-system, on a-tu besoin de ça, d'Éric Salvaille? Tu sais, je veux dire, on a-tu besoin de ça, un festival juste pour rire, genre subventionnel? Ben, on dirait que ça fait partie de la biologie humaine qu'on a besoin d'avoir une espèce de bonhomme sur le podium qui est musclé, pis qui est puissant, pis qui est capable de parler, pis qui est capable d'aller chercher le monde, pis de séduire les gens, on dirait qu'on a comme... Non, non, non. Les jeunes, c'est pas ça, là. Les jeunes, c'est intéressant pas la politique. Les jeunes, ils font exactement pas ce que tu viens de dire. Les jeunes sont plogués sur leurs ordis, excuse-moi. Tu sais, c'est... Moi, je pense que ça devrait être ça, le sens-sythème, c'est... T'es une vedette, là, mais c'est parce que t'as des fans en arrière de toi. C'est pas parce que t'es une machine, ou... Tu sais, je veux dire, si t'étais millionnaire youtubeur, là, c'est pas parce que ton père était là, pis que t'as sucé roson, ou que, tu sais, c'est parce que, crime, t'as été chanceux de que le monde adhère à ta chaîne YouTube, pis que ça fasse du bouche-à-oreille, pis que t'intéresses le monde, mais combien de temps ça va durer, ça? C'est une bonne histoire, là. Mais tu sais, c'est ça. Ça devrait être ça, le divertissement, tu sais. Ça devrait pas avoir un star-système, tu sais, c'est... Tu sais, c'est comme l'industrie de la musique, là, tu sais, industrie... Ouais, mais je vois même pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à la place de ça, mais c'est vrai que c'est une bonne façon de le voir avec YouTube, pis qu'est-ce qui se passe, là, là. Regarde, présentement, là, le scandale, là, c'est... Il y a des producteurs, là, aux États-Unis, ça commence avec ça, des producteurs de films, Weinstein, des producteurs qui ont couché avec des femmes ou qui ont taponné des femmes, bon. Ou violés, carrément. Ou violés, carrément, des femmes, bon. Là-dedans, t'as des femmes qui sont plaintes, pis t'en as d'autres que, dans leur tête, c'était, je couche avec toi, j'ai de quoi. Ça, là, c'est depuis que l'histoire du cinéma existe, c'est de même. C'est un peu la prostitution, à quelque part, c'est un peu la prostitution, là. Mais c'est ça, t'sais. C'est un échange de services, c'est du troc, dans le fond. Tu penses que les filles qui jouent dans ces films, là, c'était ses blondes, c'était ses maîtresses, t'sais. Ben, c'est passé comme une auteure, c'est comme ton groupe, c'est ton monde, pis c'est des échanges, mais c'est... Ouais, mais il a pas été chercher une actrice, t'sais, je veux dire, il a pris une fille avec qui il a couché, t'sais, pis il a dit, t'es capable, t'sais. Ben, c'est ça que Weinstein a fait, t'sais. Mais, j'suis pas en train de les défendre, là, je fais juste te dire que c'est hypocrite, présentement, de faire... Ouais. Quand, que depuis le début, on le sait. Ouais, non, c'était un non-dit ou quelque chose comme ça, mais... Ben, t'sais, entre tout, pis moi, là, c'est pas... C'est la réalité, là, pour beaucoup d'acteurs et d'actrices, là. Ben, comme tu dis, c'est un groupe de monde, s'il y a un échange, mais c'est pas juste du sexe, c'est pas juste du... Non, mais c'est que, t'sais, Weinstein, là... C'est une communication, c'est des amis aussi, c'est des gens qui se côtoient, fait que c'est sûr qu'il y a du sexe, là-dedans, mais l'affaire de l'ozon, pis du viol, pis... Non, mais les Weinstein de ce monde, c'est ça, c'est qu'eux autres sont, t'sais, euh... Roson, là... Non, c'est dégueulasse, là, ça, c'est sûr, ça, c'est... Roson, il a peut-être fait ça à des femmes qui l'ont... qui ont pas aimé ça, pis y'en a d'autres qui ont fait, peut-être, genre, ok, tu couches avec moi pour ça, t'sais, y'en a peut-être, là, qui se plaindront pas de Roson, là, t'sais, tu comprends, là? Mais, hum, hum, t'sais, je veux dire... Ouais, c'est possible, pis, t'sais, moi aussi, je connais une histoire de quelqu'un que je connais que c'est arrivé avec quelqu'un au... relativement au placé, dans le... Ben, au placé, là, dans le domaine artistique, là, c'est pas allé au niveau Roson, là, mais c'était quand même un genre d'acte de... ok, ben, je te donne ça, tu me donnes ça en échange, mais c'est un service, c'est en échange de sexe, c'est ça qui... Ben, Marilyn Monroe, là, entre toi pis moi, là, tu penses-tu qu'elle a pas couché? Chris, elle a couché avec les présidents des États-Unis, là, là, tu penses que... Ben, c'est ça, ben, elle, là, cette génération d'actrices-là, là, il y a un paquet d'actrices, là, qui ont dû coucher, là, avec des producteurs, là, pis c'est pas d'hier, là, je dis pas que c'est correct, là, mais je dis juste que l'industrie était montée de même sur l'hypocrisie, là. Mais c'est comme... moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est comme humain, parce que c'est sûr que dans la vie, tu charmes, c'est sûr que tu vas utiliser ton... ton charme pour accéder à l'intérêt d'une personne avec qui tu veux t'associer socialement pour pouvoir t'élever. Ben, c'est pas tout le monde qui pense de même, là, mais... Ben, c'est beaucoup de même, parce que c'est sûr, moi, je suis entouré de capitalistes, fait que je suis pas capable de voir à l'extérieur de ça, mais c'est quand même présent n'importe où que tu vas, tu sais, ils vendent même des livres sur comment charmer, comment c'est dur, tu sais, ça existe. Tout le monde veut avoir du charisme, oui, je comprends. C'est juste le message ou l'interaction humaine qui est quand même... Ben, tu sais, il y a une limite entre avoir du charisme, puis, tu sais, rentrer ses doigts ou sortir son pénis, là, tu sais. Non, 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 c'est sûr. Je veux dire, il y a quand même... je comprends que, oui, dans la vie de tous les jours, n'importe qui qui a des interactions avec d'autres humains veulent que ce soit positif, là. Oui. À moins d'être vraiment un enfoiré, là. Oui. Non, il y a moyen de le faire ça, sans avoir un genre d'interaction sexuelle, puis je trouve qu'il y a eu une évolution depuis les années 70-70 avec la façon qu'on traite les femmes, là, taper ses fesses n'importe où, n'importe quand. Non, c'est ça. Tu sais, je comprends que, en tant que gars hétéro ou femme hétéro ou homme homo ou peu importe, tu sais, l'orientation, tu sais, que tu peux avoir un attrait pour ta collègue que tu trouves belle, mais tu sais, mais Roson, puis l'autre qui... qu'est-ce qu'ils ont fait, ça, c'est sûr qu'il y a une des mesures, là, puis il y a une chambre de base, là, mais de se rendre à en faire... Ben, c'est comme un pimp, dans le fond. Qui, ça, Roson? Ben, non, Roson, lui, c'est un violeur, mais Weinstein, lui, c'est un pimp, là. C'est un gars qui avait plein de filles, plein de femmes qui donnaient du sexe en échange de, eux, leur donner des chances de monter dans l'entreprise. Ben, c'était la même affaire que Roson, d'après moi, ça devait avoir du donnant-donnant, là, là, il y a des femmes, là-dedans, qui se sont faites toucher, puis qui n'ont pas aimé ça, là, ben, d'après moi, il ne devait pas avoir grandes femmes qui aimaient ça, tu sais, je veux dire, comme tu dis, c'est comme un peu de la prostitution, là, tu sais. Ouais, c'est des gros argents, là, comme tu dis, c'est le cash, là, c'est le signe de cash, là, dès qu'il y a du cash, c'est là que la corruption arrive, là, tu sais, t'es acteur ou actrice, pourquoi, pour jouer dans des... Tu sais, t'es pas là pour crever de faim, man. Tu sais, quand son histoire est sortie, je fais pas de comparaison, mais je veux juste faire du comparatif avec l'hypocrisie du milieu, c'est que, tu sais, Joël Legend, là, il... Tu sais, il devait être stressé, là, de tout le temps être en public, d'être dans l'identité publique, dans la conscience populaire. À ce moment-là, mais là, il est correct, là, tu sais. Ouais. Parce que c'est plus lui qui est sous le feu de protection, mais, tu sais... Non, mais je veux dire, avant, avant, il avait capoté, là, tu sais, lui, là, il avait... Tu sais, t'avais vu dans 7 jours comment il avait adopté. Mais il était sûr, oui. Ben, sûrement pas, hein, parce que Chris, euh... De faire une connerie de même, fallait vraiment que ça m'allait... Ben, c'est pas une connerie, là, parce que ça devait pas être la première fois, là. Non, mais il est vraiment pas chanceux, man. C'est... Il a choisi une police. Il a choisi vraiment pas le bon moment pour aller faire ça. Et il a vraiment pas été chanceux s'il a fait ça la première fois de sa vie. Ah, putain, je vais aller essayer ça, voir la police. Fuck! Ah non, man. Il avait un problème dans ce parc-là. Il avait eu des plaintes de citoyens. C'est pour ça que la police était là, tu sais. Pis Joël faisait... Joël, voyons, qu'est-ce que tu fais? C'était pas à cause de juste lui, mais il en faisait partie un peu, là. Il contribuait un peu. Chaque geste contribuait. Non, non, tu peux pas faire ça dehors, là. Je veux dire, comment, là? Ben, dans un parc public, tu sais, c'est pas comme s'il y avait pas de bargué, pis de saut-nogé, tu sais, c'est pas comme s'il y avait pas déjà des places. Ou chez eux, là. Ou encore, mais tu sais, non, mais tu sais, pour rencontrer... Non, mais tu sais, si ton trip, c'est te rencontrer un inconnu, pis de le vider, là, tu sais, chacun ses tripes, mais c'est pas dans ton sol chez vous que ça va arriver, là. Ça, je peux comprendre, mais tu sais, ils ont quand même des bars, pis des saunas, là, man, pour rencontrer du monde que tu connais pas, pis faire des affaires, man. Ça, ça devait faire partie du kick, là, justement, d'aller le faire, tu sais, l'interdit, tu sais, dans le public. Mais moi, je pense qu'il voulait se faire pogner. C'est comme la loi. C'est comme la loi qui dit que celui qui fait tout le temps un crime, éventuellement, inévitablement, cette personne-là va vouloir se faire pogner, parce que ça sert à quoi de faire un crime si personne ne sait que tu l'as fait? C'est dans cette mentalité-là pour dire que lui, dans le fond, il avait quelque chose qu'il voulait laisser sortir. Ça dépend si tu veux vraiment... Tu sais, ça dépend si ton plaisir, c'est d'être anonyme dans ton crime. À moins que, si dans ton crime, t'as comme de la culpabilité, là, tu vas peut-être finir par vouloir. Tu sais, si en le commettant, t'es comme... Moi, je vais toujours en avoir de la culpabilité. Si je fais un crime, je vais tellement me sentir mal le lendemain. Moi, j'en ferais pas, man. Non, c'est ça. Ben, tu sais, je vais jamais dire jamais, mais j'avoue, tu sais, tu frappes quelqu'un, moi, je suis pas en charge, pis j'en frappe quelqu'un, je vais arrêter, c'est ça. Je ferais pas comme... Ouais, mais j'en ai volé du fromage au IGA, là, tu sais, des petits bons fromages, là. Non, mais ça, c'est du petty crime, là. C'est des petty crime, quand j'étais ado, là. Petitef, là, mais tu sais, on a tout volé, là, quand on était jeune, mais... Moi, je parle d'un vrai crime, là. Mais juste, ce petit crime-là, il m'a fucké, là, tu sais, j'étais comme, fuck, il est trop bon, le fromage. Pis moi, je suis fou du fromage, fait qu'il y avait du fromage, là, fallait que je le peigne, là. L'Oka, il était trop bon, là. Non, chacun a nos raisons, là. Parce que moi, j'étais... Ça... Tu t'enregistrais, ça? Tu m'entends des problèmes? Ah, mais là, finalement, j'ai rien à dire. Je ne comprends pas très pas, ça, c'est quoi. Les policiers, ils aiment bien ça, jouer avec les mots, man. Là, c'est pas encore légal, man. Non, 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 c'est sûr. Quand ça va être légal, là, sort pas dehors en fumant, man, parce qu'il n'y a avoir aucune réglementation encore, man. Ça va prendre encore un bout, man. Ça, ça, c'est juste pour se faire réélire, ça, Trudeau. Je l'avais dit, là, c'est la fin de son mandat, là. Il va ramener ça à la fin, lui, là, juste avant de... pour les élections, là. Moi, c'est certain, là, il va faire ça, pis... Ah, les élections, là... C'est 2018, ça, fin, là, les élections. Ça s'en vient, là. Attends, on va checker, parce que je me suis même pas... Je le capote, moi, c'est en site, là, la politique, ça me tue. Canada. Canada. Comment qu'on a écrit Canada? Avec un K, deux N. Ouais, c'est octobre, ça se veut-tu? Octobre 2018, c'est dans un an. Fait qu'ils vont tomber en... en huit mois de... avec un huit mois de campagne, là. OK. Dans quatre mois, ils vont sûrement nous entendre. Bon, on va nous entendre parler dans pas long, là. Ah. Bon. Ça s'en vient. Bon, oui, parce que Charles, c'est là... Jack Minty, il vient d'être élu... chef du NPD, oui. Ouais, ça, c'est cool. Fait que là, lui, il va... Ça fait tellement du bien de voir un visage qui est pas un... t'sais, blanc, là, ou avoir un petit peu de différence culturelle. C'est le fun, aussi, de temps en temps. T'sais, c'est... C'est important, là. Ah, ben, je vois pas en quoi c'est important, mais... Ben, c'est des idées différentes, là, t'sais, c'est un... Le gars, c'est un Canadien, il est né ici, là, je veux dire. C'est pour l'ordre de peau, ça change strictement rien. C'est justement encore plus raciste, parce que c'est juste pour aller, d'après moi, là, vraiment chercher des votes ethniques, là, avec ça, là. T'sais, là, moi, ce que je viens de dire, là, c'est considéré très raciste, là. Mais c'est quand même ça, là. Tu le vois, là, la tangente, là. On a des manigances politiques, là. T'sais, tu le vois, là, mais je sais pas, l'NBA... La ministre de l'Ontario qui s'est voilée pour aller voir des... T'sais, c'est une femme, man. Elle s'est voilée pour aller... T'sais, c'est ça, là, t'sais. Le monde, il essaye de vraiment, là, attirer les communautés culturelles et religieuses, dans la politique canadienne pour noyer, finalement... Moi, je te dis, le multiculturalisme, là, je... Moi, je compte ça, pis c'est ça, là. On le voit, là. Alors, il faudrait que je lise là-dessus, le multiculturalisme. Ça, c'est une des affaires, il faudrait que je lise. Je l'ai pas dans mes livres, ici, là, mais... Je vais... Ouais, va falloir que je m'informe un peu là-dessus, là, mais... T'sais, quand t'entends parler du multiculturalisme, tu te dis que c'est cool, ça, le multiculturalisme. T'sais, t'sais, c'est... Multiculturel, t'sais. Tu te dis, ouais, c'est cool, mais... T'sais, le multiculturalisme, oui, c'est cool. T'sais, le vivre ensemble, moi, je suis pour ça, là. Moi, je suis pas contre les autres cultures. Moi, j'aime les autres cultures, mais... Le multiculturalisme, tant... À détruire la culture d'origine. Pis, t'sais, Trudeau, là, pour lui, le Canada, là, c'est pas, genre, nos arrières-grands-pères, là, qui ont fait de la drave, là, pis... C'est pas des colons, man, ou les Chinois, man, qui sont allés construire le... C'est pas eux autres, là, non, 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 c'est... C'est les Arabes, pis c'est... What, man? Il était pas là quand on a construit le Canada, Chris, man. T'sais, c'est ça, là, la culture, pis les origines, man, c'est d'où que tu viens, man. On a... On a... Chris, ça fait pas longtemps qu'on est là, man. Ça fait 400 ans, man. T'sais, on va quand même pas oublier notre dernier 400 ans pour remplacer ça par le multiculturalisme qui est... Je sais pas. C'est comme un gros pâté chinois de tout le monde, genre, là. C'est comme un gros shepherd pie, man, avec... Ouais, mais c'est bon, un pâté chinois, mais j'aime ça. Moins... Non, mais c'est pas... Je sais pas, c'est quoi. Je peux pas défendre mon point, mais je comprends... Faudrait que je comprenne plus avant de pouvoir me prononcer, là, mais... T'sais, je l'explique mal, aussi, t'sais. Mais je conçois le multiculturalisme comme qui est poussé présentement. T'sais, c'est vraiment, là... C'est ça, man, là. J'ai l'impression qu'ils essayent de rendre toutes pareilles. Pour que ça soit plus facilement contrôlables. T'sais, quand que... Quand que t'as plus de voix... T'sais, quand que tout le monde pense pareil, là. T'sais, c'est ça. C'est ça qu'ils veulent faire. T'sais, en mélangeant tellement, man, là, que... Le monde seront plus capables de se réunir pis d'avoir une voix. Comme, là, présentement, là, t'sais, là... Pendant la fin de la meute, là, t'sais... Le monde... La quoi, t'sais? La meute, là. Y'avait du monde qui était là avec... Ah, c'est quoi, la meute? Excuse-moi, parce que j'ai tellement pas suivi la meute. Je pense que c'était des bikers... Ça, c'est une gang... Non, c'est pas des bikers, c'est des... C'est une gang de... J'ai pas caché, ça. Regarde, je connais pas la meute, mais pendant les manifestations, y'avait un gars qui avait un drapeau des Patriotes. T'sais, c'est quoi, les Patriotes? Ouais, ouais, ça, j'essaie. C'est fait chrisser une volée, man. J'sais pas complètement... Bon, mais c'est fait chrisser une volée, man. Ah, ouais? Ouais, parce qu'il y avait un drapeau des Patriotes par la gang de Black... Je sais pas qui... La gang de... La Black Friday? Non, c'était les Black Bloc, là, mais c'est pas le Black Bloc, là. C'était Jacky Singh pis les Antifa, là. C'était eux autres qui étaient là. Ah, OK. Ils ont chrisser une volée, man. C'était un monsieur, c'était un père de famille, man, qui avait le drapeau des Patriotes. Je veux dire que t'es nationaliste, mais t'sais, pas... Pas ultra-nationaliste dans le sens de nazi, là. T'sais, nationaliste, t'sais, Québécois de souche, fière de l'être, t'sais. On peut-tu l'être, là, t'sais? Je veux dire, c'est pas... Ouais. Je dis pas que je suis nazi, je brûle des croix, Chris, là, t'sais. On dirait que ça, c'est comme t'es raciste, si tu dis ça, là. T'es comme, genre... Je sais pas si... Ouais, ouais, ouais. Mais c'est parce que moi, c'est pas que je m'en fous du Québec, c'est juste que... Oh, carrément, je m'en fous pas, c'est juste que... Moi, j'échangerais l'existence du Québec pour qu'admettons sauver toutes les enfants sur la planète, genre. Hé, ça, c'est... Non, mais juste pour dire que... Pousses-tu un S sur le chess quand tu dis ça? Ouais, c'est ça. Non, mais juste pour dire que... T'sais, une identité d'un peuple, pis une langue, ça disparaît, pis je sais pas. Je trouve qu'on se bat pas pour les bonnes affaires, mais... Moi, je trouve que l'idée de la disparition d'une langue, pis d'un pays, est un concept qui devrait pas exister. Toutes les langues, toutes les cultures devraient être sauvegardées, pis ça... Présentement, c'est ça qu'ils veulent faire, justement, là. C'est ça qu'ils veulent faire en imposant la migration, là. Ouais, ben... Avec du monde qui s'adapte très peu, là. Ça, les lois au Québec sont pas adaptées pour pouvoir, justement, encaisser l'arrivée des immigrants, puis aussi leur permission d'aller étudier en anglais s'ils veulent, ou de fonctionner en anglais au Québec. Pis ça, je trouve ça dommage, parce que c'est vrai qu'il y a... T'sais, inévitablement, les français francophones, ici, vont disparaître. Ben, c'est ça, c'est que le multiculturalisme, c'est ça, là. C'est que, avec ça, le français, justement, va disparaître, parce que ça va être l'anglais qui va remplacer tout. Parce que... Là, tu vas mêler tes nouveaux arrivants, là. Ouais. Français-anglais, là. Ben, il y a la richesse biologique, aussi, DNA, tout ça qui est importante. Fait que, dans le fond, c'est ça, la nuance à faire, c'est qu'on parle pas de racisme, on parle plus de... Ben, encore là, de gens du respect, de la langue française, de la culture française québécoise, puis... Ben, c'est ça, c'est qu'on gagne... On gagne à... Ben, c'est pas assuré, là. C'est ça, c'est pas assuré que le Québec va être encore comme relativement comment il est aujourd'hui, où il y a 40 ans, dans 50 ans, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de cultures ici, puis... Ben, il y a pas de sauvegarde des cultures. C'est quoi, là? Beaucoup plus de cultures, là, tu sais, je veux dire, là, il y a quand même beaucoup de communautés, là, à Montréal. Ouais. Tu sais, un moment donné, là, ça va être la planète où on a eu du plus. Ben, tu sais, je veux... Non, mais là, je veux dire, c'est quoi, on va voir chaque pays d'Afrique, tu sais, là... Quartier italien, quartier portugais, quartier... Tu sais, tu ris, là, mais regarde... Sénégalais, quartier... L'immigration, là, tu sais, tu dis quartier portugais, quartier sénégalais, pourquoi tu dis ça, tu sais, c'est... Ben, c'est... Tu vas... C'est capitaliste comme approche, en fond, tu vas avoir une adresse pour pouvoir y aller pour savoir... Au Portugal, là, c'est pas au Portugal, t'as-tu le quartier américain? T'as-tu le quartier chinois, tu penses? Hé, c'est une bonne question, on va-tu checker, voir? Tu sais, au Portugal, là, t'as pas de quartier, tu sais, c'est ça, je veux dire, c'est que... Ben, c'est sûr que t'as pas beaucoup de quartiers, pas beaucoup d'immigration au Portugal, ça doit être assez fermé aussi comme pays, j'imagine. J'imagine si au Portugal, il y a un neighborhood pour les... Québec Neighborhood, Little Portugal, Montréal, c'est à Montréal, ça. Little Portugal, Montréal. Ouais, mais t'sais, pas un Little Portugal, Montréal, Ben, c'est sûr qu'au Portugal, là, il y a pas de... il y a pas de... il y a pas d'immigration, là, il y a qu'il y a pas des Chinois, puis il y a pas... il y a pas des Chinois qui font la file, vous dire, « Ah, moi, je vais aller au Portugal, là, c'est tous les États-Unis ou bien le Canada ou l'Europe, là, tu sais. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que l'immigration, elle se fait juste d'un sens. » Ouais, ben, le Canada, il a ouvert leur frontière beaucoup, hein, pour l'immigration, dernièrement, l'Haïti, puis... Ouais, mais elle se fait toujours d'un sens, tu sais, je veux dire, c'est tout le temps... c'est tout le temps les mêmes pays qui accueillent, là. Le monde, ils partent de leur pays puis s'en viennent tout le temps ici. Ouais, mais c'est comme Rome, c'est comme quand les Romains, tout le monde voulait aller... Ça, c'est l'envahir, ça, mon ami. Les Américains, ça. Ça, c'est l'envahir. Mais les Canada sont juste à côté, fait qu'à quelque part, tout le monde veut être américanisé, tout le monde voulait devenir Romain, tout le monde voulait la technologie. Ben, la Rome, si t'étais Romain ou t'étais esclave, t'étais avec eux ou t'étais contre eux, puis tu voulais pas être contre eux. Puis tout le monde, t'as les barbares. Mais ce que je veux dire, c'est que présentement, t'as fait quasiment une analogie que l'immigration, c'est un peu comme les Romains, je dis pas qu'on se fait envahir, là, mais t'sais, c'est ça qu'ils font, là. S'ils arrivent... Même Kim Jong-un, il veut être américanisé, il écoute des films, puis il aime le basket. Ça, man, j'aimerais ça savoir entre qu'est-ce qu'on entend parler de lui puis la réalité, c'est quoi, là. Ouais, moi, avec, j'aimerais bien gros ça le savoir. J'en parle souvent de Kim Jong-un, ces temps-ci, puis j'ai parlé de lui, là. T'as vu que la fille est allée là-bas, est allée à... Tape fake Kim Jong-un. Y'a un gars qui... Y'a un gars déguisé en fake Kim Jong-un avec un genre de faux général qui est rentré au Trump Tower y'a pas longtemps, même. Fake... Marc Trump Tower. Trump Tower. Ouais, Marc Trump. Trump Tower. Ah, y'a... Y'a aurait pu se faire gunner, lui, là, admettons que c'est vraiment Kim Jong-un qui débarque chez eux. Peut-être. Mais moi, ça m'étonnerait pas que Kim Jong-un soit débarqué aux States ou je sais pas trop où, là. Dis-toi que si... Pour qu'il parte de son petit pays, pour qu'il parte de son pays, excuse-moi, c'est pas son petit pays, mais pour qu'il parte de son pays puis qu'il arrive aux États-Unis sans que c'est impossible, là. Je sais pas par où qu'il passe, là, mais... Non, j'avoue que... Il rèdera pas avec le peuple, man. Il va avoir son avion privé. Ouais, parce qu'il a pas le cash, lui, pour être comme mal et n'importe où qu'il veut sur la planète. Ah oui, man, il est assez... C'est un faux Trump pis un faux... Faux Trump pis un faux... Kim. Il y a bien du monde qui va se déguiser en Donald Trump à l'Halloween, moi, je pense. Ben, je pense que Roson, Salvaille, Robert Gillet aussi. Ça va être d'autres costumes qui vont être vraiment... convoités. Ouais. Bon, ben... Ouais, ben de toute façon, je pense même pas que j'aurais le droit de montrer des vidéos qui sont sur le web. Les photos, ça va, mais... On pourrait pas trop... Ah, les droits d'auteur? Ouais. Euh... Non, tant que c'est... Euh... Parce que des fois, il y a du monde qui met... Ils filment le télévision. OK. Ah ouais, mais eux autres se font enlever éventuellement. Je pense que ceux qui mettent des affaires de YouTube pis ils se filment pis après ça, ils l'auraient upload sur YouTube. Je pense qu'ils se font enlever. Non, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vont... Ils filment la vidéo qu'ils jouent sur une TV. Ouais. Pis après ça, ils uploadent cette vidéo-là sur YouTube. Fait que c'est pas un original, tu comprends? C'est pas comme s'ils prenaient un signal HD, mettons, là, une copie vidéo pis ils l'uploadaient. C'est comme si c'était un tiers. T'sais, c'est pas... J'ai l'impression que c'est comme une zone grise, en fait. Quand c'est pas toi qui diffuses, toi, c'est comme on pogne une capture d'écran comme... Ils passent des vidéos, là. L'autre, là... Mais on, est-ce que... Elle est grand, là, à la TV, là, qui a une émission du net, là. Michael Jordan. Non, un québécois. J'ai un blanc, un gros blanc. Attends, donne-moi des indices, là. Il a l'air de... C'est de m'en souvenir. Hé, attends. Ben, c'est quoi? Il fait de la TV, le gars? Oui, oui, oui. Il y a une émission. L'émission, c'est... Il prend toute... C'est une revue du net. Ouais, j'écoute pas toute la TV. Ben, c'est... Ah, ouais, pour voir. Pis il met ça à la TV pis il montre plein de vidéos de YouTube. C'est ça, c'est ça qu'il fait, lui. L'émission au complet, ça me surprendrait qu'il paye, t'sais, il diffuse la vidéo YouTube. Il doit pas payer... Ouais, j'avoue, payez des droits pour chaque maudit vidéo que tu vois, là. Il va payer... Ben, peut-être qu'il envoie un montant à YouTube. Ça aurait bien du sens, ça, en fait. Il me semble que dans le domaine... C'est le même qui font le cash. Dominique Harpin. Tape ça, Dominique Harpin. Dominique Harpin. Ouais. Gagnant du... Du pénis sonore roson. 2018. Ouais, c'est la verge d'or de roson. Dominique Harpin. Il fait une émission... Born 1970. Ça doit être de même qu'ils font leur cash. Ils doivent... Ils doivent envoyer un genre de 1000 piastres ou 5000 piastres à YouTube. Ils envoient une liste. On utilise ces tunes-là dans whatever émission. Ben, peut-être qu'ils ont fait un taquet. Ils payent un forfait, Ils payent... Genre... Je vais checker ça. J'écoute tellement pas de TV. C'est le genre d'émission qui est bonne. Si toi, t'as pas Internet, là. T'as pas Internet, puis tu checkes ces vidéos-là. Je vais dire, ah, c'est cool. C'est cool. C'est cool, Internet. Peut-être l'avoir. Ben, c'est ça. À quelque part, c'est peut-être pas une bonne idée. Le gars, il promouvoit Internet, mais la TV va disparaître s'il continue. La TV va disparaître, voyons. Ben, ils vont merger, là. C'est ça qui va arriver, là. Moi, j'ai hâte que le jeu vidéo puis le cinéma, ils merge. Ça, tu vas dans une pièce de théâtre. Dans 50 ans, là... Le VR. Avec le VR. Ah, ça va être écoeurant. Ouais, c'est ça. Ça sera pas... Mon chum, j'ai joué... Ah, ouais, avec Oculus Rift, mais lui, c'est le PS4. C'était pas le Oculus Rift, là. Ah, c'est-tu l'affaire avec les bâtons? T'as les bâtons, là, aussi, si tu veux, mais t'as la manette, là. OK. C'est vraiment les lunettes VR, là. T'es partout dans le jeu. C'est que VR, moi, de se souvenir, VR, c'est... Ils disaient ça sur Nintendo 1992. Non, 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 ça, c'est du vrai VR, là. Parc Zombie. PlayStation VR, Zombie. C'est Arizona Sunshine. C'est ça, c'est ça. OK. Il y a un petit setup de volant, puis de... de chifteur, là. Puis le jeu, même, là, j'avais l'impression d'être d'une vraie chose. Hey, everyone, it's Sammy from... Bon, on va baisser le volume de Sammy from... Ça, j'haïs ça, le monde qui prennent des channels de jeux, ou whatever, des reviews de Star Wars, puis dès que le trailer sort, là, le lendemain matin, le petit dude va faire une annonce pour le film, puis c'est des analyses de merde, là. Ah, mais c'est ça, YouTube. C'est ça, là. C'est ça. Tu sais... Là, là, ça, ça va faire facile, là, mais quand tu vises, là, il y a le gars, il y a le même, là, avec les deux manettes, là. Aïe, aïe. Je sais pas à quel niveau je peux montrer du contenu YouTube à pelleter de même, mais je vais... C'est vrai. Je vais... Je le montrerai pas. Je sais pas comment j'ai le droit. Faudrait que j'écrive à YouTube qu'est-ce que j'aurais le droit de faire. Ouais, c'est ça, je peux le bouillir, mais... Tu te feras pas pogner. Là, on regarde un... Tu te feras pas pogner. Ouais. Non, c'est ça, je suis pas... Ben, très surpris. En tout cas, YouTube, il m'envoie des affaires pour des vidéos que je faisais avant que je prenais pas en considération les droits d'auteur pour la musique, puis j'utilisais des tunes quand même connues, puis... OK, ouais. Ils m'écrivaient, puis j'en ai plein qui se sont fait enlever à cause de ça, là. Non, c'était quoi je vais checker? Hé, ça a l'air écœurant ce jeu-là, vraiment, là. C'est un peu cartoon quand même, là. Ben, c'est pas... Et c'est réel, là. Puis je te dis, ça, ça, c'est le futur. C'est à moins que la planète explose, là. Ça, c'est le futur du jeu. Tu peux avoir le futur du... Si le cinéma embarque avec le VR, là... Ah, ça va être écœurant, là. Ben, seule affaire qui est chiant avec le VR, là, c'est que je pense qu'il y a un certain pourcentage de la population qu'il n'est pas capable. Ah, ouais. Déjà que les femmes, ils ont de la misère au cinéma quand ils vont voir des films, là, le 3D, ils ne sont pas caractérisent. Le 3D, le monde qui ont de la misère, c'est ça, bon. Mais tu peux pogner une gravole. Mon chum, c'est ça qui fait. Il pogne une gravole. Ah, ouais. Ça enlève le mal de mer, ça. Ça enlève le... C'est le mal des transports, là. Alors, utiliser le gravole avant d'aller voir un film 3D avec le D-Box, là, en plus, là. Bon, ouais, ça devrait t'enlever le... Tu sais, t'auras aucun effet, là. C'est juste que ça va t'enlever la nausée. L'effet de nausée. Ah, ben. Ben, en fait, ce que Cineplex Odeon devrait faire, c'est vendre du... Du gravole. Du gravole pour, genre, 500 piastres la bouteille. Si vous êtes en groupe, là. Il en vendrait pas beaucoup. Ben, tout ça pour dire que... Ben, il peut le mettre avec le popcorn, tu sais. Un popcorn au gravole, là, ça pourrait être... Arc. Avec la road beer, là. Casse une dent, c'est une pique. Bon, fait que... Pour ceux qui veulent voir du monde qui détruit des zombies, c'est Arizona Sunshine PS4. Ah, tu l'as sur PC, aussi. Ah, ouais, ouais. Ouais. Moi, je suis vraiment accro à Skyrim. Je sais pas que je vais faire, là. J'ai... J'ai jamais joué à ça. J'ai entendu parler de Skyrim. C'est quoi ça fait, ça? Ben, là, c'est parce que... Tu promènes sur des planètes, c'est ça? Non, non, non. Skyrim, c'est l'affaire Dungeons & Dragons, un peu, là. Lord of the Rings, là. C'est... T'es dans un univers tellement vaste, pis t'as tellement de missions que tu peux faire, tellement de groupes, de différentes classes que tu peux joindre. Pis là, présentement, ils l'ont refaite pour le Xbox One. Ils ont carrément refait les graphiques. Ils ont gardé le même jeu avec des expansions, mais ils ont... Ils ont... C'est ça, ils ont tout arrangé la texture, les effets. C'est tellement graphiquement incroyable, là. Le visuel est vraiment fou, là. T'as plus de détails. Ça, c'est clair, là. Xbox One à gauche, là. Ah, ouais. Ben, c'est comme... Il y avait une différence entre... Moi, je suis passé de PS3 à PS4, là, pour Grand Theft Auto V, là. Ouais. Ah, il était du trippé, fait que le premier soir, t'amènes la PS4, pis t'as Grand Theft avec toi, pis c'est ça, le jeu que tu vas jouer, là, dans la soirée. Ah, ouais. Oh, là. Pis on oublie ça, là. Hum. Ça a dû être capoté, ça. Ben, moi, en fait, là, c'est mon frère, il m'a acheté la console. Ah, ouais. Ouais, c'était pour ma fête. Wow. De 40 ans. Nice. Fait que t'as pas eu de crise de 40 ans, t'as pas eu de... T'avais ton Grand Theft. Un Grand Theft, là. Je passais ma rage sur les policiers. Les policiers, le monde en ligne. Ça, pour revenir à l'industrie du jeu, pis du cinéma qui merge ensemble, ça, c'est sûr que... Ça, c'est de quoi qui, d'après moi... T'sais, le film dont vous êtes l'héros, là, ça va être ça. Probablement que l'argent va venir de là pour amener la prochaine étape qui serait vraiment d'avoir le truc sur ta tête pendant que tu dors. Ben, moi, j'ai l'impression que... T'sais, avec l'argent qu'ils vont faire avec les films... Ouais, là, j'ai mis Conan O'Brien Reviews Grand Theft Auto V, là, ceux qui veulent aller rire. Moi, Conan O'Brien, j'ai écouté ça la semaine passée. J'étais crampé, j'en ai écouté plein de... Mais à quel âge, on dirait qu'il y a 30 ans. Mais t'sais, avec ce qu'on disait tantôt à peu près de Roson, pis tout ça, là... Éventuellement, cette chasse-là à pas la pureté, mais t'sais, au moins à un respect pour... À travers la sexualité. Ben, moi, je pense que c'est une bonne affaire. Si les jeux, comment ça va affecter comme ça, Grand Theft Auto, il s'en va justement au bord de danseuse, pis il va... Il va massacrer du monde, pis il va aller au bord de danseuse. Je veux dire, ça va-tu être banni? Ça va-tu être censuré? Ben, moi, les journées qu'ils vont commencer à bannir ça, là... De toute façon, ils vont avoir banni bien d'autres affaires, là. Soit que je vais être mort ou je voudrais plus vivre dans cette société-là, parce que là, à un moment donné... Ben, on a besoin de stimulation... Stimulation et simulation, je veux dire, comme peut-être le paintball ou les jeux vidéo. carrément à la place des autres. Tu sais, je veux dire, Grand Theft Auto, là... Le but premier du jeu, là, c'est pas de tuer des piétons, là. Ben, si je veux le faire, je peux le faire. Ouais. Tu comprends, là? Pis ça cause pas de déviance sociale ou de psychopathe en jouant à Grand Theft. Moi, en tout cas, Grand Theft, j'ai trippé là-dessus, pis heureusement que j'allais pas, parce que je serais tout le temps en train de jouer. Tu sais, t'es roson ou tu l'es pas, là, tu sais? Moi, tu me feras pas croire que c'est le pouvoir qui l'a rendu de même, ce gars-là. Il a dû tout le temps être de même, là. La même affaire pour Éric Salvaire, là. Éric Salvaire, là, ça a dû tout le temps être un genre de gars de même, là, un peu trop insistant, peut-être, là. Ouais, un genre d'exhibition. Ben, lui, c'était l'exhibitionniste, je pense, principalement. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben... J'ai entendu plein d'autres choses. Ouais, il se monte le paquet, mais il se fait insistant auprès de le monde qui repousse ses avances, mais il se fait insistant. Je sais pas. C'est même entier de Grand Theft Auto ou n'importe quand, hein. Non, mais c'est sûr, moi, ça me... Ouais, c'est ça, c'était le parallèle avec, t'sais, t'es psychopathe ou tu l'es pas, là. Moi, je suis désolé, mais si tu viens fou à jouer à Grand Theft Auto, c'est parce que ça allait pas bien dans ta tête, là. Ouais. T'sais, je veux dire, n'importe qui, sain d'esprit, qui est capable de faire la part du mal, là, t'sais, n'importe qui, là, essaiera pas de répliquer ça, là. Hum. Je veux dire... Non, c'est sûr, pis c'est plus... Ouais, pis à quelque part, c'est un peu une caricature du... Ben, t'sais, ouais, pis c'est prendre le monde des caves, là. C'est quoi, j'ai vu dernièrement, là, il y a du monde qui se soulève... En tout cas, c'est des histoires d'Internet, là, mais il y a du monde qui se soulève la possibilité que South Park serait la cause de la montée de la droite radicale pis de la bigotry aux États-Unis. À cause qu'il y aurait comme... Ils ont minimisé la bigotry pis le radicalisme. Ah, ouais. pis là... Non, mais... Fait qu'eux seraient responsables de quoi, de la montée de la droite ? Non, c'est n'importe... Ben, oui, aux États-Unis, là. C'est n'importe quoi. Le monde, ils pointent tout le monde. C'est la... C'est la folie collective, là, de... comme de pointer la droite radicale pis de trouver... Mais ça, ça aurait été autant là parce que là, maintenant, avec les médias sociaux, justement, pis toutes les caméras partout, pis on dirait qu'on a l'œil sur tout pis on est capable de... Attention, parce que n'importe quel Mongol a une tribune maintenant. Pis n'importe qui peut dire n'importe quoi, pis ça peut être pris au sérieux assez vite. Rapidement. Mais ce fait-là, en tant que tel, lui-même, fait partie, justement, de cette espèce d'analyse sociale à faire que dans quelques années, ils vont faire pis ils vont dire, tu sais, il y avait vraiment un comportement étrange par rapport à la possibilité de diffusion versus le... Il y a tellement de junk food pis de consommation en ce moment dans le flux d'infos, là. Moi, je suis... Comme j'ai dit, là, il y a du monde, là, qui... qui peuvent détruire une réputation rapidement ou dire des faussetés ou partir une rumeur qui est non fondée, là, pis ça peut être repris, là, pour faire un effet boule de neige pis que, là, tu te ramasses avec... C'est rendu une nouvelle pis ça n'est pas une, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Le fake news, ça, j'ai bien de la misère. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de méthodes marketing pour essayer de vendre un concept ou un album ou un artiste ou quelque chose qui vont te sortir, des espèces de nouvelles... Ça te parle qu'ils ont fait des jokes là-dessus, aussi. Ils ont fait un épisode, là, sur le fait que... Astar, tu vas... Tu vas aller faire une recherche, là, pis tu te ramasses complètement ailleurs, restes-tu, en train d'acheter de quoi ou d'avoir de la pub, man. C'est rendu ça, Astar Internet, là. C'est tout du fake news avec... Pis c'était ça, là. C'était Wikilink, tu sais, il faisait comme tout... Non, non, j'ai... On vit dans une période sombre, ça paraît pas, là, mais on vit vraiment dans une période sombre. Ouais. On pense qu'Internet nous facilite... Ouais, c'est quoi ton forecast? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans le... Quel est ton... Je sais pas c'est quoi que l'avenir nous réserve, hein, tu sais. Tout est arrivé, météorites... T'entends cogner dans ta fenêtre, pis c'est ta voisine qui est pas capable de te rejoindre, pis faut que tu sortes à tout prix, parce qu'il y a... Un chat dans un arbre en feu. Un nuage pyroclastique qui s'en vient à vitesse 500 km heure, vers la... Je pense qu'on est morts. J'ai dit ça, tente-tu de faire l'amour une dernière fois? Ouais, c'est ça. Ta voisine, elle voulait... Tu profites des dernières salons, non, c'est ça. Non, elle cognait pour baiser, elle cognait... Tu veux te sauver dans la... Ouais, mais on est morts, là, il reste 10 minutes, pis le pyroclastique s'en vient, pis c'est ça, elle voulait baiser finalement. C'est ça, exactement. Une petite vite, 10 minutes. Tu fermes la porte. Pas de préliminaire, pas de temps par. Ouais, c'était ça avec toi, je disais, on se disait qu'il fallait avoir un reboot pour... Ouais, ça se peut, mais tu sais... la patente. Si tu fais un vrai reboot, il y a du monde qui souhaite le reboot, qui vont trouver que le reboot, il est long. Non, mais je disais carrément un reboot cataclysmique, ou un volcan, ou quelque chose de vraiment cataclysmique. Ben, c'est parce que là, comme je t'ai dit, tu tombes en mode survie, pis rendu là, ça va être la monde qui n'ont jamais sorti de la ville, pis qui n'ont jamais chassé. Ah non, ça, c'est sûr. Ça arrive, moi, je m'en... Ben, c'est ça, là. C'est justement... Tu sais, quand il va arriver une catastrophe, là, ça va être la monde qui va être capable de se débrouiller tout seul, qui vont être les plus forts à ce moment-là, pis qui vont survivre. Ben, tout dépendant de c'est quoi le cataclysme, admettons que c'est des zombies, là. Moi, il y a l'idée qu'il faut que t'ailles sur une île, absolument. Peu importe l'idée des zombies, là, aussi. Moi, j'irais pas dans un centre gouvernemental ou une école, là. Moi, j'irais sur une île. Tu sais, fais juste enlever, là, l'économie tombe, là. Ouais. Tu sais, t'as plus d'argent, là. Hum. Fait que là, tu tombes en mode trottin. Ouais, mais si j'ai des bitcoins à la banque, je peux pas les utiliser. Parce que les banques existent plus, Internet existe plus, la crise t'existe plus. Pis tes billets, ben, ceux-là que t'as, ben, t'es utilisé pour brûler, là. Même pas, c'est du plastique, ça brûle mal. Ouais, tu brûles tes cartes de crédit, tu respectes du plastique. Exact. Tu ris, là, mais ça prendrait pas tant de temps que ça pour qu'il y ait vraiment beaucoup de morts. Pis ça serait pas à cause de la famine, là. C'est parce que le monde s'entreturait, là. Ouais, ouais. Pour le peu qu'il reste, là. Ouais, c'était dans quel pays qu'il y avait les cannibalismes, là, à cause de, justement, il y avait pas de bouffe, là. Pis je pense que c'était en Russie, quand ils ont laissé souffrir les paysans, là. James Burke, il fait un truc, justement, sur qu'est-ce qui se passe quand il y a plus rien qui marche, il y a plus d'électricité, il y a plus rien, absolument. Pis il faut surveiller, pis il faut aller faire notre propre bouffe. Ah, oui, c'est ça, même. C'est vrai. Pis ça, ça a été fait en 87, je pense. 97? 96? Non, 87. OK. Si l'électricité tombe, pis toutes les technologies tombent, le monde, on sait rien, présentement, à la comparer à... Turcule, il y a 60 ans, tu sais, le monde avait des métiers, tu sais, je veux dire, le monde avait toute une... Ouais, pis c'est ça qu'il dit, lui, James Burke, il disait justement, tu sais, où tu vas, OK, admettons que tu réussis de sortir de la ville, pis que tu réussis à pogner un petit peu de bouffe qui a pas été pris dans un supermarché, ben là, faut que tu sortes de la ville parce que si tu restes là, tu pourras pas rien faire pousser. Là, tu t'en vas dans le bois. OK, mais une fois que t'arrives dans le bois, pis si t'es capable de trouver une maison, ben qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas... OK, tu trouves des outils. Bon, fais pousser de la végétation. T'as besoin d'un plow, faut que tu fasses ton terrain, t'as besoin de faire du feu, t'es-tu capable de faire du feu? Pour vivre en autarcie, dans le bois, perdu de même, il y en avait un qui avait fait ça en Alaska, il a vécu pendant, je sais pas combien d'années. Ah ouais, comment? Ah ouais, man, pis lui, il a comme tout noté. Ah, ça, c'était... C'était hot, là, son affaire. C'était-tu le jeune, ils ont fait un film sur lui, finalement, il est mort. Non, non, lui, le gars que je te parle, lui, ça a marché son affaire, mais il est encore vivant, là. Mais Trigger Effect, vraiment, là, je le trouve pas, là. The real thing, non. Ah, goddammit. C'est vraiment une espèce de bon documentaire BBC, là. Je pense que c'est BBC. Pour revenir à la survie, là, ça prendra pas un bon moment de temps, là, qu'après qu'il n'y ait plus d'électricité, là, qu'on se mette à paniquer, là. Ouais. Ah non, c'est ça. Martin, moi, je sais même pas où si j'irais, je... T'sais, l'argent vaut plus rien, fait que là, les policiers, t'sais, la structure va rester en place encore un bout de temps, mais à un moment donné, elle va s'effriter, là, t'sais. Oh, oui. Les policiers, le monde, ils vont aller protéger leurs familles avant de... Je sais pas si on est prêts. Non, ben, il y a personne qui est prêt à ça, là. C'est comme t'as fait à coupant un bras, là. C'est ça, c'est comme ceux qui s'en ont travaillé le matin, le 9 septembre, t'sais. Le 11 septembre, oui. Le 11 septembre, puis que... Le monde, ça, c'était cool. T'sais, le monde, le matin, t'arrives à ton travail, le 11 septembre, puis t'attendais-tu, toi, à être au je sais pas combien de tièmes étages, puis absolument avoir à sauter parce que le feu s'en vient, puis t'aimes mieux tomber que te brûler, là. Ça, c'est tellement fucké. Ça, c'est un choix que je voudrais même pas avoir à faire, non, man. Ça, c'est atroce, man. Moi, je souhaite tellement pas ça à personne, puis... T'as tellement... Ça a dû prendre du courage de malade pour faire ça, de juste te garager. Ben, je pense que c'est même pas du courage rendu là, c'est... C'est un instinct, t'sais. Moi, c'est le... T'sais, t'es... D'après moi, c'est le... C'est l'instinct de survie parce que t'es en dedans, man. Tu puffs de la boucane, man. Ouais. Deux puffs de plus, puis tu tombes à terre, puis tu meurs, fait que... Ouais. Tout ce que tu veux, c'est de l'air. Ouais, tu courrais vers l'air, dans le fond, puis tu te sauvais de la chaleur, probablement. Probablement, mais tu sais que tu vas plonger à ta mort, mais tu sais que tu vas mourir à ta mort. C'est peut-être un choix. Ils se sont peut-être dit j'aime mieux mourir éclater à terre que de brûler, man. Mourir, brûler, ça doit pas être le fun, man. Mais, tu sais, tu meurs pas brûlé, tu meurs asphyxié. Ouais. La boucane va te tuer avant. Je sais pas, man. Je sais pas, j'aime pas trop y penser, mais c'est vrai que... Parce que, admettons, t'as le feu juste en dessous, ça crame comme malade, puis le plancher devait être tellement chaud qu'à un moment donné, c'est la fumée puis la chaleur que tu fais comme « Ah, de la merde, est-ce-tu, je me garoche, là, puis... » Il y avait fait un reportage là-dessus, il essaie de retracer c'était qui qui était sur la photo. Ils ont pris une photo d'un gars qui dropait puis il était en blanc puis il y avait les pantalons noirs. Puis, finalement, ils ont déterminé que c'était probablement un chef cuisinier de tel, tel niveau qui était décédé dans l'attentat, puis... En tout cas, c'est joyeux, hein? Ouais. Ouais, ben là, avec toutes les bonnes nouvelles qu'on a, non. Ouais, je sais pas, moi, je suis encore de la misère à voir le négatif. C'est sûr que la mélancolie puis le négatif, je le vois, là, mais je suis pas... Ben là, on est comme... C'est comme... C'est de la merde tout le temps, là. On est comme désensibilisés, là. Je sais pas, man. Y a-t-il... Je sais pas. Moi, je m'embarque dans mes... Ben, c'est parce... C'est peut-être un peu individualiste puis je me renferme dans mes jeux vidéo puis dans mes peintures, mais je sais pas. Je fais du dessin, puis... Ben, c'est ça qui arrive, c'est que... Je pense que c'est l'art qui fait que ça... Tu peux faire autre chose que t'inquiéter de... Ben, c'est pas rien que l'art, là. Tu sais, si c'était de la musique, ça serait de la musique. Si c'est un jeu vidéo, ça serait un jeu vidéo. Si c'était la drogue, ça serait la drogue, là. Si c'était collectionner des thèmes, ça serait collectionner des thèmes. Ouais. Y a-t-il personne qui collectionne des thèmes de nos jours? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai l'impression que c'est ça le problème, c'est que le monde s'en caler. Puis ça, à tous les niveaux, là, là, tu vois le Star System, ben, en parenthèse, là, tu vois, les vedettes, là, que pour avoir de l'argent, ils ont fermé le gueule pendant longtemps, là. Puis là, ils décident de l'ouvrir, là. Et Julie Snyder, ça fait 20 ans, là. Ouais, ouais. Puis Julie Snyder, elle a travaillé pas mal avec Roson, puis c'est elle qui a mis Eric Salveille sur la map. Oh, Alice. Fait que, tu sais, je pense que son compte en banque est bien contente de l'avoir, là. Hum. Tu sais, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a du monde qui ont accepté de faire des affaires en se disant, OK, il y a un retour d'ascenseur. Tu sais, le retour d'ascenseur, c'est ça, là. Tu sais, je veux dire, scratch your back, scratch mine, bon. Ouais. Ben, c'est là, il suck my cock. Ben, c'est là, man. Je pense que c'est... Put you on the map. Ouais, mais je pense que c'est de même, comme ça fait partie de la biologie humaine. À quelque part, ça s'en ira jamais. Mais non! Le viol, ça, c'est sûr. Roson, ça marche pas. Puis Weinstein, non plus. Mais je comprends pas ton... Dans le fond, ben, je veux dire, c'est un rapport humain. C'est un échange humain. Tu parles avec quelqu'un, t'es dans un groupe humain, c'est sûr qu'il va y avoir des interactions sexuelles. C'est sûr que je suis tout... Ben non, tu choisis avec qui tu vas avoir tes relations sexuelles. Tu sais, je veux dire, sinon, si tu dis ça, c'est comme si t'es promiscue. Tu sais, tu couches avec tout le monde à ce moment-là. Tu sais, de la manière que t'en parles, tu sais. Aussitôt que tu vas avoir une nouvelle fille que tu vas connaître, tu vas coucher avec, tu sais, tout le temps. Ben, moi, je trouve ça intéressant, la polygamie, là. Je suis pas... Je suis pas contre où, je veux dire... Chacun ses tripes, mais tu sais, je veux dire... Tu sais, tu coucherais avec la... sans le consentement de ton ami, avec la blonde de son chum. Non, 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 c'est sûr. Non, c'est sûr, il y a de l'éthique. Bon, et roson, il y avait zéro éthique, là. Non, c'est sûr, roson, ça, c'est du viol. Tu sais, je comprends... Ben, c'est ça, c'est pas avoir d'éthique, là. Tu sais, je veux dire, c'est d'utiliser, tu sais, Non, t'as raison, t'as raison. À moins d'être tout le temps en mode sexuel ou cruise, là, pis qu'à chaque fois que tu vois une fille, c'est... Tu sais, je veux dire, tu vas choisir tes mamans, tu vas choisir les personnes avec qui tu vas avoir certains agissements, tu sais, je veux dire, ta grand-mère ou la mère de ton chum ou une femme de 70 ans qui t'intéresse pas, ben, tu vas avoir une attitude X, tu sais, tu vas être... Non, mais les grands-mères, ils aiment ça se faire masser les pieds. Ça, c'est une affaire que... On me sont plus têtes qu'on pense. C'était quoi le film avec Jim Carrey aussi qui... Ah, ouais, avec les deux... Dumb and Dumber 2. C'était-tu Dumb... Non, c'était pas Dumb and Dumber, c'était... Ouais, c'est Dumb and Dumber, c'est la cloche et l'idiot. Non, je crois... Ouais, Marc, Dumb and Dumber 2, Grand Ma Scene, je suis sûr que tu vas tomber sur tout. Grand Ma... Non, moi, je pense que c'était... Ah, qu'il embrasse une femme? Non, elle le suce. Elle suce Jim Carrey. Non, lui, il taponne, il taponne, il passe un doigt. Ah, ouais, c'est sûr, si je mets Grand Ma, ça te donnera... C'est ça, là. Yes, man. C'était Yes, man. C'est... La meilleure... La meilleure passe, c'est Kingpin, par exemple. Ah, oui, 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 la propriété. La landlord. Ouais, ouais. C'est trop chiteux. Mais ça, c'est chien pour l'actrice elle-même. Ils l'ont allé dit parce que t'es pas si laide que ça, là. Ouais, c'est ça, mais c'est chien pour elle. C'est une belle femme. Ben ouais, c'est ça, ils avaient montré une photo d'elle pis... Non, ils l'ont vraiment magané, là. Non, 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 non. C'est vrai. Il se fait violer. Il se fait comme... Ouais, c'est sûr que l'expérience, il fallait qu'elle soit extrêmement bonne. Ouais. Parce que sinon, ça va pas mal. Mais ça, c'est fou parce que t'as regardes des films des années 80 pis c'est tellement raciste pis homophobe, bisexiste que... que... T'sais, on s'en va-tu vers vraiment quelque chose d'aseptiser ou c'est qu'il y a aucune blague sexuelle pis y'a pas de... Ben ouais, c'est ça, là. C'est ça, le multiculturalisme aussi, là. C'est accepter tout le monde de tous les genres, là, les LGBT, QXV, M. Ouais. Tout le monde, tout le monde est pareil, tout le monde est correct, t'sais, j'ai rien contre... Mais c'est ça, là. C'est... T'as plus le droit de dire rien contre personne. Ouais. Ben, tu penses-tu que ça, c'est comme un précurseur à overpopulation où c'est qu'il y a trop de monde sur la planète pis y'a pas de guerre. Ben, y'a de la guerre, mais y'a pas de... Ben, genre de futur comme, justement, Blade Runner. Ouais. T'sais, t'as vu Blade Runner? Ben, le 2, j'ai pas vu. Le 1, tu l'as vu? Ouais. T'sais, le monde... Lui, c'est quoi? C'est Los Angeles, je pense, c'est le rôle? Ah, je sais plus. Wow. Pis t'sais, c'est comme... Il dit, là, t'es comme un mélange ethnique, là. Effroyable, là. Il y a comme une nouvelle langue qui est sortie, là, t'sais, qui est un mélange de... T'sais, Chinois, non, non. Ben, c'est inévitable, quand même, là, que... Éventuellement, ça va peut-être ressembler à ça, mais... T'sais, parce qu'il y a 50 ans, tu dis Los à quelqu'un, il va... Mais dans ces futurs-là, tu vois aucun... Tu vois pas de religion, t'sais. Moi, en tout cas, dans le futur, j'aimerais qu'il n'y ait aucune religion. Hum. Ben, la spiritualité, c'est important, mais la religion, l'institution... Exact, l'institution, que ce soit... T'sais, les catholiques, romains, juifs, musulmans, sikhs... T'sais, tout ce qui est... imposition d'une valeur quelqu'un. Ouais, moi... T'sais, je veux dire... Moi, je suis d'accord avec toi, là. Ça, c'est... Ça a été une façon de faire la propagation de l'information à une certaine époque il y a longtemps, mais aujourd'hui, c'est utilisé... Ben, c'est même pas la propagation de l'information, c'était le contrôle de la population, carrément, parce que... C'était le seul transport de l'information. T'sais, nous, c'était le catholique romain, ce que le Québec a vécu, c'était l'affaire, là, pis ça, c'était une époque, mais, t'sais, t'sais, t'en regardes... Les musulmans ont vécu d'autres affaires, même. Ben, les autres, c'est comme plus tard, là, l'intégrisme est arrivé comme plus dans les dernières années, justement, avec l'apparition du... Ben, ou la réapparition du niqab, là, t'sais, le voile intégral, là. T'sais pas partout, là. C'est où, donc? C'est en Iran, je pense, que dans les années 60, il y avait pas de femme voile. Non, non, en Iran, il y avait pas de... Il y avait pas de voile, il y avait pas d'hijab, pis il y avait pas de niqab. Ben, je sais pas s'il y a du niqab présentement, mais, en tout cas, peu importe, il y avait pas ça, pis là, t'sais, c'est ça. Non, c'est vrai. Pis t'sais, ça... Ben, c'est parce qu'eux autres sont pas arabes non plus, fait qu'ils ont peut-être une espèce de distance de cette source-là, mais il y a le brotherhood des musulmans qui est en pouvoir là-bas, là, fait que... Ben, t'sais, eux autres, en plus, ils sont... C'est en Afrique, là, qu'ils sont... Somalie, je pense. Ouais, ça se peut. Faudrait... Je peux peut-être mettre la map, pis il y a... J'avais checké, je pense que c'était le Sénégal, qu'il y a juste à côté. Un supposé ni à terroristes de... Ben, il est beau qu'il y a beaucoup arabes, justement, là. T'sais, c'est des dégueulasses, là, ils ont kidnappé des enfants, ils ont tué tout le monde. Ben, regarde, donc, ça, là, c'est des... Ça, man, ça... Nigeria, Niger... Ça m'arrête pas de vivre, ça. Niger, Niger. Mais c'est plate, t'sais. Je veux dire, l'intégrisme religieux, il est surtout dans les pays musulmans, là. C'est... Ouais. Présentement, le problème d'intégrisme religieux, il est surtout musulman. C'est vraiment faire une analyse géographique, climatique et religieuse, savoir le pattern, de savoir pourquoi... Ouais, le pourcentage de quel pays et quelle religion, pis... Ouais. Pis pourquoi que ça provient ou ça se maintient dans ces zones-là? Depuis quand? Depuis quand l'apparition de... Parce que, t'sais, je veux dire, t'sais, c'est vieux, là, la religion musulmane, mais... Ouais. Mais ça, les invasions ont quand même musulmanes, il y en a depuis... Ben, justement, c'était... Ben, ils fuyaient les Troisades, là, dans le temps, je pense, là. Ouais, à quelque part. Ben, c'était les guerres, là. C'était... C'est parce qu'avant ça, il y avait eu les morts qui avaient rentré en France, pis ils attaquaient souvent l'Espagne par le Maroc, pis... Fait qu'il y a toujours eu une espèce d'animousité envers ces pays. Une tension raciale, moi, ça, c'est sûr, une tension de guerre. Pourquoi qu'il y avait des guerres? Pourquoi qu'il faut absolument que l'interaction, ça soit de la guerre? C'est comme si les systèmes économiques de n'importe quelle époque, il faut qu'ils s'ajustent en conséquence ensemble, pis dès qu'il y a un débalancement, ben, il y a un pays qui est envers l'autre, pis... Fait que... Haïe, c'est fou, parce que j'ai une fille qui est supposée de passer qui fait des chroniques historiques, pis quand je te parlais tantôt j'en disais c'était quoi les ressources, comme l'or, pis... Elle intérêtait toute sorti, ça. Ah, elle, probablement, mais il faut vraiment que j'apprenne à interagir avec... Mais j'en lis beaucoup, pis j'écoute beaucoup de reportages, pis des documentaires sur l'histoire, mais on dirait que ça reste pas. C'est tellement tough, l'histoire, là. Moi, je me souviens, au secondaire, j'étais... Bon, moi, je trouve ça que c'est un sujet m'intéressant. J'étais complètement fatigué de... C'était très dense, c'est très dense, parce que, tu sais, tu vois, les morts, quand ils envahissaient la France, je pourrais même plus te dire si c'était vraiment les musulmans ou c'est à l'époque... Mais c'était des zombies, c'est ça? Ouais, c'était des zombies. Non, mais genre, 600, là, quand c'était le... Quand c'était Charlemagne qui était là, là, en... Ce bon vieux Charlemagne. Ah, non, même pas. Avant, c'était... Ouais, Charles Martel. Charles Martel, c'est lui qui a... Charles Martel, on dirait un lutteur. 686, ouais, c'est ça. Hé, c'est ça, je pensais, l'autre jour, c'est The Quebecers, le groupe de lutte de Quebecers. Les frères Martel. C'était les frères Martel? Ouais. Ça, ça, je... Il avait gagné, en plus, la ceinture de tag team. La lutte québécoise, là, dans ces années-là... Ah ouais, c'était super importante. Elle était quand même forte. Puis, le géant ferré, c'était... C'était un Français. C'était un Français, mais tu sais, je veux dire, il restait au Québec, lui. Ah ouais, sûrement, hein, parce qu'il faisait beaucoup aux États-Unis, mais j'imagine qu'il cherchait la roi de lui proche pour... Lui, là... Mais il n'y avait pas un des Rougeaux qui était dans les... Dans les Quebecers? Ah, attends, je me trompe, peut-être, toi, les... Aïe, on va loin, là. C'est les frères Rougeaux. C'est les Rougeaux. C'est quoi, les frères Martel? Il y en a un, c'est un Rougeau, je pense. Lui, à gauche, c'est Rougeau. Ça, c'est... Pardon, les frères Martel, c'est quoi, ça? De Quebecers. Pourquoi qu'on check de Quebecers? Je pensais à ça l'autre jour. Je ne sais pas pourquoi. Ben, c'est cool, quand même, qu'il y ait des Québécois qui aient gagné la ceinture. Ben, là, présentement, t'en as un, là. Ah, oui, je ne suis plus pas en tout. C'est Kevin Owen. Ah, oui? Kevin Owen, c'est un Québécois francophone. Hum. Fait que là, t'as un Québécois francophone qui a eu la ceinture du monde, la WWE, ouais. Aïe, aïe. Ouais, Québec, c'est... Les... Les Québécois se placent à la map. Puis là, t'as un GSP qui va faire un comeback. Ouais, il est-il revenu? J'ai pas trop... Ben, ils sont... J'ai pas checké, je voulais checker aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un contrat de... Je pense qu'il y a un combat de signé ou... Oui, oui, il y a quelque chose qui s'en vient, ça, je sais. Oui, contre Bisping, c'est en train qu'il va se battre contre lui, mais je sais pas quand. T'sais, les premiers UFC, c'était pour mettre en valeur le Brazilian Jiu-Jitsu. Puis t'sais, le Brazilian Jiu-Jitsu, eux autres, ils frappent pas. C'est des soumissions. OK. Fait que... T'sais, quand ça a starté... Ah, il y avait pas de... Ben, il y avait de la violence. Oui, 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 non, non. C'était hyper... C'était beaucoup plus violent qu'il y a là parce qu'il y avait pas de gants. Pis il y avait pas de catégorie de poux. Eh boy. Pis il y avait plus qu'un combat par la soirée. C'était comme un... C'était une finale, là. T'sais, t'avais... Le gars, il se battait. Le gagnant de ce combat-là, il se rebatait plus tard dans ce soirée. Hé, tabarnouche, il devait être fatigué à la fin. Il y avait trois combats, là. C'était très influencé par les films de Jean-Claude Van Damme, coudonc. C'est quasiment ça. T'as-tu vu le trailer pour le nouveau truc de Van Damme? Van, c'est une série aussi qu'il fait semblant comme si son rôle d'acteur c'était un undercover pour qu'il puisse faire des trucs d'espionnage dans d'autres pays. Pis c'est comme... Fait qu'il niaise son propre branding, dans le fond. Il dit que lui, il existe pas. Tu vois, il s'auto-ridiculise. Ouais, pis en vrai, il est un espion qui est vraiment poche pis qui est pas bon, pas bon espion. C'est quasiment un film d'humour, là. Ah ouais. Faudrait qu'on fasse un... qu'on prenne Kim Jong-un pis Trump pis qu'ils se rencontrent dans un aréna combat contre les Québécois. Ce qu'ils veulent pas, justement, ouais, c'est ça. Ce qu'ils veulent pas, là, c'est qu'on se révolte, là. Ouais, ben ça a toujours été le cas, là. Dans n'importe quelle situation, là. Ils ont vu ce que ça a fait en France, là, quand ils ont sorti la guillotine. Ouais, ouais. À changer le mal de place, là. Ben ça, c'est arrivé au... Ouais. C'est arrivé en Angleterre il y a 100 ans avant. Je pense que c'était Charles I qui avait... Il y avait... Il y avait tout le roi, là. Ouais. Ouais, mais tu sais, c'est ça. La star, c'est pas des rois, c'est des... des présidents. Hum. Des premiers. Pis c'est encore plus sournois, je trouve, là, que ça soit des présidents pis des avocats pis des doubles de mangue. Ben, c'est qu'on a un semblant de... de démocratie. Ouais. Ben, il faut que les scientifiques se lèvent pis qu'ils prennent part un peu plus, ça, je pense. Je pense pas que c'est une... Non, les scientifiques, eux autres, s'en foutent, man. Non, mais c'est ça, ils devraient pas, ils devraient faire de quoi. Les autres, les scientifiques, man, ils sont après des subventions, man. Hum. Ils sont après ça pour leur recherche, pis, tu sais, ils font les affaires, là. À moins que tu pognes des électrons libres, là, mais ils sont peu, là. Ben, il y en a qui parlent quand même, là. Tu sais, le système tient tout le monde un peu, tout le monde par les coudes, là. Hum. Tu sais, si tu veux... Si tu veux... Tu sais, c'est un peu à travailler dans le métier, ferme ta gueule sur ce qu'elle s'était vu. Hum. Ben, c'est un peu ça. Si tu veux continuer à manger, euh... Ouais. Qu'on teste pas tout le système. Hum. Ah, c'est vraiment... Non, j'avoue que il y a quand même dans la corruption et tout le temps... T'as-tu vu la journaliste de celle-là qui a sorti les Panama Papers exploser dans son char, là? Ah, ouais? Ouais. Panama Papers. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Y a-tu un gif? Mais, euh, c'était-tu ça, là, où c'est qu'il y avait une journaliste danoise ou suédoise qui est allée dans un sous-marin pis elle n'a jamais revenu? Ouais, ben, le gars, c'est ça, le gars, il a tué pis le gars, il niait ça, man. Il a coulé son propre sous-marin. Man, un esti de fucké, là, man. Tu te dis, Chris, man, t'es millionnaire. Pourquoi t'as fait ça, man? T'avais vraiment besoin de... Esti de c... C'est ça qu'il était pas bien, le gars. Shit. Tabarnak, il y a du monde fucké, man. Tu te dis, tabarnak, man. Tu sais quoi? Tu l'as amené dans ton sous-marin, man. Tu t'es dit, Chris, elle va être dans le sous-marin, elle n'aura pas le choix de coucher avec moi, man. Elle t'a refusé, tu t'es dessus, man. Ouais, c'est sûrement ça qui s'est passé. Ben, ça doit être une histoire de même, là. Pourquoi t'es dessus, man? Ben, pourquoi? Ouais, c'est... Complètement... OK, le gars. Dans le fond, c'est pour ça qu'il avait construit un sous-marin. Il aurait dû, ouais. Il aurait dû se la sortir avant, comme ça, elle serait sauvée. Il aurait jamais été dans son sous-marin, man. Ouais. Puis, ouais, ben, j'ai pas les noms, là. Je sais plus c'est qui, là. Ben, gars, je vais... En tout cas, elle est morte. Elle a sorti une grosse histoire. C'est le monde qui sort des histoires mort souvent. C'est ça qui arrive. Le gars, il dit que c'est le hatch cover qui l'a tué, man. Ben, imagine... Puis, imagine si c'était vrai. Mais non, pourquoi il l'a... Moi, moi, si la fille, elle meurt accidentellement, c'est sûr que je ramène son corps, puis... Il dit Denied murdering the woman. Il dit que c'est un accident. Fait que ça, le nom du gars, c'est Danish inventor Peter Madsen. Tu sais, comme les Danoises, ça va dessus. C'est bon, ça. Ouais, c'est bon, les Danoises. Lui, je pense que... C'est peut-être ça, lui, il a peut-être trop mangé dedans. Trop mangé de Danoises. Ouais. Ben, tu sais que son hatch pesait 70 kilos, man. C'est pesant ta banlieue. C'est quand même, hein. C'est comme si il y a quelqu'un qui s'assiste, toi. Ben, quelqu'un de... De 140 livres. Ouais. Bon. Sur ce... Ben, acceptez pas... Les voyages en sous-marin. D'inventeur Danoises. Bonjour, je suis inventeur Danoises. Ouais. Voulez-vous faire une tour dans mon sous-marin? Il veut être amené dans mon sous-marin. Viens m'a soucire dans mon sous-marin. Aïe aïe. Ben, qu'est-ce qu'on fait avec Roson, puis je sais pas qui, on peut faire un télé-réalité genre sur une île, puis il faut qu'il se batte jusqu'à tant qu'il y a... Roson, là, ce qui va arriver, c'est que là, ça va être... Comment qu'ils vont liquider tous ses actifs, puis tout. Ça va être ça, la prochaine étape. Ça le veille, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a commencé à éclairer tout son nom, puis à vendre toutes ses affaires. Il va disparaître comme Cloutier, même. Oui, lui, c'était Nathalie Simard. Il y a peut-être des liens, mais lui, c'est un pedo. C'est différent, un peu. Ah, Cloutier, oui, oui, lui, c'était Nathalie Simard, puis je sais pas qui. Je pense que c'est son choix. Je m'en rappelle plus. Oui, il y avait aussi René. Ben, c'est pas René, c'est l'autre. Ils sont trois. Ah oui, ils sont trois. Oui. C'était René, Nathalie, puis... Hubert. Ils ressemblent pas aux deux autres, pas en tout. Hubert. Gontran. Hubert, ou un Gontran. Gontran Simard. Gontran Stéphane. Grégarien. Oui. Ah non, c'était un petit roux. Ah oui, Nathalie Simard, puis René Simard, ils ont un frère. Régis. Régis, c'est ça. C'est ça? Oui. Clique dessus. Aïe, aïe. Régis Simard. Régis Simard, on n'est pas une découverte. Oh, Crème, un petit rouillé, là, on le voit, là. Ah oui, il était vrai pour vrai. Ah, c'est pas lui. Ah oui, c'est lui. Ben voyons donc, il a l'air d'un, d'un joueur de baseball d'Orlando. Ah oui. C'est-tu quoi? Un beau pad. C'est pas lui, ça peut pas être le frère. Ah oui, c'est lui, Marc. Non, mais pourquoi il n'a pas juste chopé sa petite moustache? Marc Régis Simard, Dominique Michel. Ah, il a énorme. C'est ça? Oui. 73, OK, il était, comme quand il était petit, il était super cute, puis là, il est devenu comme, elle meille un pad. On parle anglais, d'abord. Puis il était avec ce français-là. T'as la voix de Delima Cailloux, toi? Oui, c'est pas mal, elle. Bon, ben, j'ai appris quelque chose à ce soir que j'avais pas envie nécessairement d'apprendre. Régis Simard, ça me... L'apparition de Régis? Ben, j'essaie de retourner avec Régis tantôt avec la petite moustache, là, mais aïe, j'en reviens pas, man, Kevin. Ben, il y avait un Régis Simard, recule, il y avait un Régis... Ouais, avance, avance, attends, ça a l'air d'être épeurant, ça. Ah, non. Mais c'est son look. OK, tu vois, là, il était jeune, mais quand il était... Il a mal vieilli, comme... Tu sais, comme là, oui, il est jeune. Je pense que c'est Nathalie qui n'a pas été chanceuse. Ouais, elle non plus, ben, c'est ça, c'est ta famille, t'as un Régis dedans, là, pis je comprends pas, il a l'air d'un Guy à Lepage... Hey, c'est pas lui pour vrai. On dirait Trudeau. Qu'est-ce qui est arrivé? On dirait Trudeau présentement. Ouais, c'est vrai, Trudeau, c'est comme un... C'est un... C'est un clone de René Simard, on vient le découvrir. Man, c'est tragique, on apprend des affaires dégueulasses. Ça va tomber dans la patate, là. Il est pas si pire. Ça, les télétons, ça existe plus, ça c'est une affaire que je trouve pas. J'aimais ça, les télétons, c'était... Ça, ça n'était une belle patente de siffonnage d'argent, il a plus l'air du gars qui a gagné le bird, qui a fait le bird, ben, c'est sa stache, man, mais... La stache, elle marche pas, man. Non, ben, j'en reviens pas qu'il y avait un Régis ce moment, je suis vraiment... Je me souviens pas de lui, je pensais pas qu'il avait... Il avait existé. Je pensais qu'il avait fait aucune carrière, mais finalement, il a chanté. J'en reviens pas, man, qu'il y avait un Régis ce moment, man, je suis tellement déçu de la culture québécoise. Ouais, une culture que... on doit préserver. Régis, réservons Régis. Ouais, il faut préserver Régis. Régis, René... Ben, déjà René ce moment, c'est pas... En tout cas, c'est d'époque, j'imagine, mais moi, je... Ouais. Qu'as-tu fait, Régis? Il aurait dû raser sa boustache, en tout cas. Ouais, Régis, ça, c'est la première affaire qu'il aurait dû faire. Pis pas mettre des pantalons de bras. Régis, qu'as-tu fait? Question existentielle. Envoyer de l'argent pour Régis. Je pense que c'est un téléthon pour Régis. Fait que là, finalement, t'as-tu quelque chose que tu veux promouvoir juste avant de partir pis qu'on finisse ça? Ouais, ben, il y a peut-être le party de fin d'année du 31 décembre 2017 qui a Black Taboo va voir. Ah, ils ont des shows, ils ont sûrement eu des shows pendant les derniers jours. Je pense, c'est ça, c'est à Lenti. Ok. Ouais, ils ont eu un show il y a pas longtemps. Ok. à peu près 15 jours pis là, c'est ça. Leur prochain show, c'est à Lenti le 31 décembre. Hum, le 31 décembre. Ok. Fait que ça, ben, allez checker ça. 31 décembre, Black Taboo. Pis, à part de ça, t'as-tu eu... Ouais. C'est pas mal ça. Il y a rien d'autre... Non, c'est pas mal ça. Demain, c'est mercredi. Non, l'enduit de la semaine, ouais. Yes. On va faire d'autres choses. Bon. Alright, ben, thanks Philippe Quentin. Merci beaucoup d'être repassé une deuxième fois. Je suis content d'avoir... Plaisir, merci de m'avoir invité, Éric. Ça fait vraiment plaisir de te revoir pis on se reprend dans un autre 10 épisodes. Ouais, ou prochain scandale sexuel. Yes. De canner.